... Jacques Lamottin, champion du monde, poids moyen, convoit ici de face, met son titre en jeu à D3 devant le français Laurent Dautuil. Dautuil, qui est ici de dos, a l'initiative des attaques. Les parts en large crochet des deux mains, lancées à pleine puissance. Lamottin riposte par des directs du gauche qui, sans faire grosse impression, vont ouvrir les deux pommettes de Dautuil. Le français a nettement l'avantage au point, mais ses bras deviennent lourds par instant. Puis on le voit se ressaisir et partir à fond dans de nouvelles séries de doubles crochets à la face. Lamottin joue la comédie et paraît subir une correction. Puis brusquement, il contre-attaque avec sa fameuse série de crochets au corps et à la tête. Dautuil, qui s'est battu sans réserve, s'écroule soudain à 23 secondes du dernier football qui allait sonner sa victoire. Ce sont alors les secondes inexorables qu'il entend compter. Et aux portes mêmes de la victoire, Laurent Dautuil connaît la plus terrible parce que la plus inattendue des défaites. Jacques Lamottin est toujours champion du monde et sa joie est aussi grande que la déception et la stupeur des supporters de Laurent Dautuil. Sous-titrage Société Radio-Canada